Musique Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 27ème Festival des Globetrotters à Paris Sud à l'Opéra de Massy-Palaiso où durant 3 jours et bien aventuriers, globetrotters, routards, baroudeurs vous pouvez rencontrer des voyageurs et partager votre expérience il y a également des tours de mendices et pourquoi pas des personnes qui font des voyages au long cours pendant notamment 8 ans à vélo comme Vérina Lépré. Comment vas-tu bien Vérina ? Très bien, merci beaucoup pour ta demande. On dort très bien ici dans le coin. Tout à fait. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau d'ABMTV. Merci pour ton invitation. Vérina, tu es Suisse, tu es arrivée de Montreux. Exactement. Et tu es ici durant ce festival pour les 3 jours fin septembre 2015 pour nous présenter un projet, un livre aux éditions Véraluc qui s'appelle Roux en Liberté, 8 ans en vélo autour du monde. Tout à fait. 8 ans en vélo autour du monde. Tu es partie en 1996 pour revenir en 2004 avec ton mari, Luciano Lépré. Tout à fait. Qu'est-ce qui a proposé à l'autre ce genre de voyage incroyable ? C'est Luciano qui m'a posé la question un jour. Si je n'avais pas prévu d'aller faire une virée à vélo et ça me semblait tellement bizarre parce qu'on n'avait pas de vélo. On n'avait jamais fait de vélo. Et son idée était d'aller de Lac-Le-Mont au Népal pour aller voir notre famille adoptive qu'on a adoptée à distance, 3 enfants plus les parents au Népal. Donc vous n'avez jamais fait de vélo et il te propose d'aller voir vos enfants adoptifs de la Suisse au Népal à vélo. Exactement. C'est parfait. Et donc tu as appris ça comment sur le moment ? Je pensais qu'il avait pris un coup de soleil et ça ne lui a pas fait trop de bien. Et du coup j'ai mis une année et demie à préparer dans ma tête et à digérer cette information. Et à un moment donné, lui me dit « Tu as réfléchi ? » Je lui dis « Oui, pourquoi pas ? On peut essayer mais je ne donne aucune garantie. Jusqu'où je veux t'accompagner ? » Mais on y va. Alors comment ça se passe ? Ça se prépare combien de temps à l'avance du coup ? Parce que vous êtes partie de Suisse au Népal mais est-ce que tu savais qu'après ça continuait pour 8 ans ? Mais pas du tout. Comment tu peux planifier un voyage de 8 ans ? L'idée c'était de vivre la journée voir jusqu'où on arrivait on se donnait un but le matin mais ce n'était pas du tout dit qu'on y arrivait. Donc au bout de la première semaine je m'étais dit « Mais c'est fou ! » Jamais je n'y arriverai parce que je voyais le but trop loin et la fatigue trop grande. Et au bout du troisième jour je m'étais dit « Non, il faut que je calcule seulement la journée de demain. » Et au bout de 14 mois on est arrivés au Népal sans carte géographique, sans guide routier. C'est un peu à l'arrache quand même. C'était ça, je les ai guidés par les gens du coin qui nous disaient « Je vais aller de Paris à, je ne sais pas, en Bourgogne. Quel est le chemin le plus adapté au vélo ? » Et les gens te disent « Ne prends surtout pas cette route-là, prends plutôt celle-là. » C'est une prise de renseignement au quotidien, au jour le jour. Pas beaucoup d'anticipation en fait. Vraiment c'était la vraie aventure que ton mari t'a proposé pour aller jusqu'au Népal pour voir les enfants adoptifs. Tout à fait. Et arrivé donc au Népal, du coup pour faire les 8 ans, pourquoi vous n'êtes pas revenu ? Donc ensuite je vous ai dit « C'est bon, on a fait tellement un gros projet, un gros morceau, qu'on continue et on fait la boucle. » Disons, d'abord il y avait le problème financier. Et comme Luciano il est photographe, et déjà en allant sur le Népal, on avait pu publier 2-3 combines dans les différents états ou états pour nous gagner un peu d'argent poche. Et ça marchait. Des fois c'était 50 euros, des fois c'était 100, 500. On pouvait rajouter à chaque fois une semaine, un mois, trois mois, de plus. Au fur et à mesure ça vous auto-finançait en fait le voyage. Exactement. On a toujours refusé des sponsors. C'était notre troisième tour de monde. qu'on faisait. On ne savait pas que ça allait faire un tour du monde, mais la troisième fois qu'on est parti en quittant tout. Et donc financièrement on avait réussi à survivre. Et au bout de 14 mois, on arrive au Népal, on fait 4 mois de pause. Et après je dis à Luciano « Ecoute, Delhi c'est quasi à côté. Allez on essaye quand même d'aller jusqu'à Delhi, puis on verra si on rentre ou pas. » Et du coup ça a tellement bien marché qu'on a rajouté encore 32 pays et 7 ans de plus de voyage avant de revenir. Dans tous les cas de figure, vous vous êtes dit si vraiment on est sur une grosse galère, et bien à la limite on rentre, on prend l'avion, voilà quoi. Tout à fait. Donc on continue, on continue. Exactement. Jusqu'où on peut aller. Exactement. Et ça finit en 8 ans directement. À la base, pour aller voir des enfants au Népal, vous êtes revenu 8 ans après. Non. On s'était vu avec cette famille chaque année. D'accord. Auparavant. On allait une fois par année pour les voir, pour les financer, pour les soutenir. Et cette fois-là, Luciano avait l'idée « Mais pourquoi pas aller à vélo ? » « Pourquoi toujours l'avion ? » « Mais pourquoi pas ? » Voilà. Et c'était juste l'idée « Pourquoi pas ? » « On essaye. » Et voilà. Et à la fin, c'était 8 ans, mais sans rien planifier. Comment vos amis, vos proches, ils perçoivent ce projet ? Vous êtes passés pour des fous ? Vous êtes passés pour des... Oui. Mais depuis qu'on se connaît, ça fait 40 ans maintenant, et depuis qu'on se connaît, on voyage. Donc, pour nos familles, on était des insensés. On était des fous. Il faut les laisser faire. Ils vont venir, ils vont se lasser, ça n'a pas marché. On ne peut pas les cadrer, ils laissent les faire. Et tôt ou tard, ils vont revenir. Et du coup, vous êtes revenus et là, ils ont changé d'opinion. Oui. Et le monsieur qui nous a préparé les vélos, c'était deux vélos complètement normal, les vélos de ville. Il nous les a préparés, mais il nous a dit après, « J'étais sûre que vous n'allez pas plus loin que la Turquie. » Et quand on est arrivé au Népal, on lui a envoyé une photo et il ne revenait pas. Il était sûr que c'était pas nous. Beaucoup de réparations, d'entretiens du vélo, justement, pendant le voyage ? J'avais acheté un livre pour réparer le vélo. Et à fur et à mesure, j'ai appris à le réparer parce que c'était une condition que Lucianoï me dit, « Chacun s'occupe de son vélo. » Donc, je ne pouvais pas compter sur lui ni pour réparer les chambres d'air. Rassure-moi quand même, si ton vélo tombe en panne, enfin, en panne, il y a une crevaison ou quoi que ce soit, il t'attendait un petit peu quand même. Il m'attendait, mais il me laissait faire. Incroyable. Il n'était pas trop cavalier. Est-ce que, durant ces huit ans, que vraiment beaucoup de choses vous est arrivées, tu as synthétisé l'ensemble de ton journal de bord dans ce livre, dans cet ouvrage. On y trouve quoi ? Vraiment, les dangers, les astuces, les conseils. C'est vraiment un livre pour vraiment conseiller à d'autres personnes, pourquoi pas, de faire cette même aventure. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui était propre à vous deux. Je pense que c'est quelque chose propre à nous deux, mais il y a plein d'informations qui peuvent être utiles aussi pour les autres. du style, ne planifiez rien. La vie est déjà planifiée. Et laisse ta journée te surprendre. Ne planifie pas où tu dois arriver. C'est bien d'avoir un but, mais laisse ouvert toutes les possibilités. Les rencontres. Peut-être que tu viens de faire dix minutes de la nouvelle journée, tu rencontres une personne sympa, mais tu t'arrêtes une semaine, un jour, une heure. On laissait la journée nous surprendre. Et donc, tu n'es jamais sous stress. Et le vélo a l'avantage que tu n'es jamais sous stress du temps parce que tu n'as ni un avion à prendre, ni un bus. Tu pars quand tu es prêt, tu t'arrêtes quand on vit. Aucune contrainte, aucun stress. Et c'est peut-être comme ça aussi, c'est peut-être la recette miracle qui permet de pouvoir vraiment que ça marche. Absolument. Tous les deux. Si tu es vraiment, on va dire, à extraire une anecdote qui était vraiment incroyable durant cette aventure, ça serait laquelle ? Mais une chose qui m'a beaucoup frappée, c'était au Tibet, on traversait de Lhasa à Katmandou. Il faut passer quelques cols à 5000 et passer de mètres d'altitude. Et on pédalait depuis quelques heures déjà et j'étais glacée. J'étais congelée à cause du froid. Et j'avais l'impression que j'allais faire une hypothermie. Il n'y avait pas de village, il n'y avait pas d'amis vivants. À un moment donné, on réalise, il y a une maison, une personne sous la porte. On n'a pas demandé si on pouvait rentrer. On est rentré dans son foyer, chauffé. Cette dame, elle a réalisé que j'étais vraiment dans un état un peu lamentable. Elle a chauffé du thé, elle nous a fait à manger, elle nous a laissé reposer quelques heures. Et au bout de quelques heures, j'étais de nouveau en forme pour affronter le prochain 5000. Et moi, je n'en revenais pas. C'était quelque chose qui venait du ciel. Mais oui. Et au bon moment, au bon endroit, la bonne personne qui t'accueille et qui fait tout pour que tu survies bien et que tu puisses affronter la prochaine étape. Et pour moi, c'était trop touchant. Vérena Lépré, roue en liberté, huit ans autour du monde à vélo. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. et à la petite interview du Globe Trotter. Vérena, si tu étais durant ce voyage un pays, tu serais lequel ? Le Laos. Si tu étais un moyen de transport pour voyager, là c'est un peu facile. Quoique ? Le vélo, c'est vraiment une hyper bonne vitesse à sentir le monde sur ta peau. Les odeurs, les parfums, les êtres humains, tout. Tu deviens une partie de la route avec le vélo. Tu restes sur le vélo. Si tu étais une spécialité culinaire étrangère ? Le sticky rice du Laos. Si tu étais une coutume ? Je ne sais pas te répondre. Coutume, ça veut dire quoi exactement ? Comme quelque chose qui se fait de façon traditionnelle dans un peuple ? Peut-être il n'y a pas... Moi je pense que je pourrais répondre. Encore le Laos, c'est un pays qui ne connaît pas l'horloge. Il vit avec la lumière du jour. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est tellement ancré dans le cœur de ce peuple qu'on a l'impression n'importe quelle heure tu peux t'arrêter. Ils vont passer la journée avec toi sans s'accuser de ne pas avoir accompli quelque chose de... Comment dire ici ? Il faut être productif. Si tu étais une religion ou une croyance ? Je n'aimerais avoir aucune. Et si tu étais un monument grandiose à visiter dans ce monde ? Mon monument préféré c'est la nature. Et donc si tu n'avais pas été une globetroteuse, tu serais quoi ? Je ne pourrais pas m'imaginer être autre chose. Verena Lépré Rouen Liberté 8 ans autour du monde. Il y a un site internet si vous voulez avoir des informations qui s'affichent juste ici verraluc.com Merci encore d'être venue sur ce plateau. Merci Stéphane. Et j'espère une très prochaine fois pour encore d'autres aventures. Tout à fait. Ça sera un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501